Les meufs là, mettez-vous en couple avec un putain de gamer, c'est sous-côté. Je vous le dis, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire aujourd'hui. Et nous là, au lieu de sortir tous les week-ends, on est chez nous, sur nos PC, on est bien, on bouge pas. Et au lieu de tromper nos meufs là, comme certains en boîte à 4h du mat', nous on est en train de s'embrouiller avec des petites 12 ans en vocal. Ils ont eu leur chronus à Noël là, ils sont en train de cheater sur tous les jeux. Mais nous on est comme ça, on a fait ça toute notre vie, ça s'arrête jamais. A l'époque déjà, on s'embrouillait avec des grands darons au chômage sur Call of Duty. On est terminé dans le vocal, on kiffait ça, et aujourd'hui on continue. Mais je vous le dis, il y en a plein des avantages à être avec un gamer. On vous laisse tranquille pour regarder toutes vos séries autant de fois que vous voulez. On est bien chez nous, on n'a pas envie de sortir. Et si vous, vous avez envie de sortir en ville pour aller faire la fête avec vos copines, et bien croyez-moi, si vous avez un mec qui joue aux jeux vidéo, il va jamais dire non, au contraire. Et lui, il pense qu'à un truc, il va pouvoir game toute la nuit avec tous ses potes en vocal et se taper un gros domac. Ça part sur du FIFA, du Warzone, du Rocket League jusqu'à 3h du mat'. Et toi, tu reviens de ta soirée, il est encore là, assis sur sa chaise, il a pas bougé. Forcément en train d'insulter un groupe d'anglais ou d'espagnol, je sais pas quoi. El Poto, il est pas bilingue, mais alors qu'en faut insulter, c'est le Toic Prime. Ça balance toutes les plus grandes dingueries du dictionnaire dans toutes les langues. Mais à part ça, en vrai, il sera toujours tranquille le week-end devant sa console à parler avec ses potes. Il sortira un petit peu quand même de temps en temps, mais pas beaucoup. Il te fera des petits plats le soir à la maison pour que tu le laisses aller jouer tranquille le soir avec ses potes. Ben je vous le dis, il y a des pépites.